Hop, normalement ça a dû, la porte elle a dû devenir bleue, voilà, hop, la porte devient bleue, on peut passer, bien sûr qu'on aura à un certain moment du jeu, on devra utiliser une sorte de mini vaisseau, une sorte de mini vaisseau spatial quoi, qu'on commande quoi, c'est assez intéressant. Voilà, hop, il faut que je passe par là, alors vous voyez, ce qui est bien c'est que le jeu, tout le jeu, la plus grande partie du jeu est comme ça, je veux dire que quand on regarde au fond, il n'y a rien, il n'y a rien derrière, mais quand on regarde devant, hop, on passe dans une autre salle, alors je ne sais pas comment les développeurs ont fait leur compte pour faire un truc pareil, mais chapeau quand même. Donc là il faut que je réutilise mon pouvoir Cherokee, comme ça, hop, je passe dans l'autre salle, très très bien, il y a la porte qui va s'ouvrir, alors là c'est ce que je vous parlais, la fameuse gravité, hop, on peut marcher au mur, au plafond, c'est super génial, c'est vraiment super original pour un FPS, donc moi je dis bravo les développeurs. Alors là c'est, on va dire, c'est une sorte de grenade quoi, quand même, des grenades acides, on va dire, on a aussi un fusil acide, il faut faire attention, heureusement que j'ai le briquet pour voir parce que, il fait toujours sombre dans le jeu là, c'est bien que ce flingue là, on peut recharger la sangsue, parfois c'est un pouvoir de feu, pouvoir d'électricité, pouvoir de glace, donc c'est assez marrant. Donc voilà, hop, j'en ai terminé. Bon, bien sûr qu'on termine le jeu en facile, en normal, on a le mode Cherokee qui est le mode difficile, bon j'ai pas joué. C'est fini une seule fois, en plus la fin du jeu c'est une fin à suivre, donc apparemment il faut espérer un Prey 2 un jour, pour l'instant il n'y a toujours rien de prévu de la part des développeurs. Bon, sans quoi, cette version PC, ça ne demande pas, sans mon PC, ça tourne à. Voilà, je mets tout à fond, ça marche nickel chrome. Il faut pas, faut pas, faut pas, une super, super, super grosse configuration, une configuration qui a un an, voire deux ans, on peut le faire tourner assez correctement on va dire. Donc jusque là, rien de, rien de spécial, euh, est-ce que je veux, euh, est-ce que je vous le conseille ? Euh, c'est, euh, c'est un FPS qui ressemble, pas mal à Doom, hein, dans son, dans son level design, dans son graphisme et tout, euh, c'est assez original dans son level design, comme je vous l'ai dit, le scénario est assez bizarroïde, hein, aussi, mais, euh, bon, bah, ça reste un FPS, euh, très classique, très bon, euh, on avance très vite, la durée de vie est très limitée, euh, la difficulté aussi, est pas super, euh, pas super énorme, on se balade toujours dans un, euh, dans le vaisseau spatial alien, donc c'est pas toujours super original, voilà, c'est ma fiancée, je vais pouvoir la délivrer, mais c'est pas encore à la fin du jeu, on est loin de la fin du jeu, là, et, euh, bon, bon, il y a quelques boss parfois de temps en temps, quoi, mais c'est pas, c'est pas exceptionnel, quoi, donc, euh, Alors là, vous allez voir, euh, la modélisation des personnages, c'est assez spécial pour les ennemis, ils sont bien modélisés, par contre pour les humains, c'est, bon, c'est assez, euh, j'ai l'impression que le moteur, euh, graphique, montre, c'est un peu, c'est, c'est, c'est limite, quoi, c'est assez space, quoi, en tout quoi l'ambiance est assez, euh, assez bizarroïde, assez crados, on va dire, quoi, c'est, c'est, c'est assez space, quoi, c'est assez, c'est assez space, quoi, c'est assez, c'est assez space, quoi, c'est assez, c'est assez bizarre, Je pense que j'ai trouvé un moyen d'y aller, c'est parti. Si vous cherchez un FPS bien bourrin, Pray pour vous, sans quoi il faudra peut-être rechercher vers autre chose. Moi je me suis dit que je n'aurais jamais à Pray parce que la démo n'est pas super emballée. Et comme j'ai trouvé à 3,50€ d'occasion, je me suis dit qu'à ce prix-là, j'allais l'acheter. Je l'ai terminé, j'y jouerai probablement plus jamais, parce que c'est le genre de FPS, enfin c'est le genre de jeu plutôt, on joue une seule fois et puis on n'y revient plus jamais. Le multi je l'ai jamais essayé, de toute façon le jeu en multi a des FPS, j'aime pas trop. J'y joue très très rarement, donc en plus un FPS bourrin comme ça, ça ne m'intéresse pas. Et c'est un jeu, c'est réservé aux amateurs de FPS bourrin, c'est pas plus quoi. Si vous voulez l'acheter, achetez-le d'occasion. De toute façon maintenant, je vous l'ai dit, il coûtera moins de 10€, moi j'ai 3,50€ donc il vaut plus grand-chose. Puis sur console, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais bon, on va mieux jouer sur PC avec une souris, ce sera toujours en mieux qu'avec un joypad. Donc sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. !